Salam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant, le Real Madrid continue son chemin, j'ai eu à le dire ici déjà la dernière fois, j'ai eu à le dire, ce Real-là joue comme un champion, ce Real-là continue à gagner comme un champion. Ils sont en marche, je dis bien, pour essayer d'aller gagner le championnat et reprendre ce qui est leur leur. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, l'Atletico Madrid, quand tu vois ce qu'ils proposent, tu te poses la question à savoir, ils ont fait comment pour gagner le championnat ? C'est-à-dire que l'année passée, s'il n'y a pas les Coman, les Tocards, les Bartomeu ou tous les problèmes en Catalogne, s'il n'y a pas le, je ne sais pas, Zidane, Zekeda, Zekeda, on n'est pas sûr, tout ça, le feeling, l'amour, tout ça là, franchement, s'il n'y a pas tous ces sentiments-là, s'il n'y a pas le karma qui fait que Luis Suarez, non, Dieu a fait que franchement, l'humiliation qu'on lui a fait vivre à Barcelone, il est allé, comment ça s'appelle, à l'Atletico, il fallait gagner le championnat. S'il n'y a pas toutes ces circonstances-là, mais Djolo, il ne gagne pas le championnat. Non, mais franchement, avec ces Marcos Llorente et tous ces gars-là qui sont très forts, mais qui jouent tous hors de position. Mais ce n'est pas possible. Mais Djolo, s'il te plaît, Djolo peut nous mettre un 11 départs, s'il vous plaît, simple. Djolo, est-ce qu'il peut revenir à des 11 départs simples, comme dans le temps des Ardatoran, franchement, parce qu'il y avait un temps où Djolo, quand même, on va être très, très sérieux, il était capable de mettre des joueurs à leur poste. Aujourd'hui, l'Atletico, il joue un match face au Real, tu t'attends à ce qu'il vienne et qu'il soit intéressant. Ils ont été nuls parce que pendant 90 minutes, on va être très sérieux, le Real n'a jamais paniqué, c'est eux qui gèrent le tempo, c'est eux les refaits, c'est eux les boss, c'est eux les boss, ils gèrent le tempo, le Real. Ils décident quand ils accélèrent, quand ils décélèrent, ils décident quand ils décident, c'est eux qui décident de tout, absolument tout. Et ça ne passe pas à travers le milieu de terrain. Cross, Casemiro, Modric, ils ont encore été sensationnels. Casemiro, je vais commencer par lui. Vous avez vu les ballons récupérés par Casemiro, vous avez vu l'intensité mise par Casemiro, vous avez vu le boy Doppel, à un moment donné, il veut faire son malin, comment Casemiro, il l'a regardé, il est allé le prendre là-bas, mais en plus de ça, il lui a mis un petit sourire. Vous êtes sérieux ? Vous avez vu, je dis bien le... Modric, j'en parle même pas. Modric, s'il y a bu, c'est Modric qui récupère. S'il y a bu, c'est Modric qui relance. Modric, lui, c'est incroyable comment aujourd'hui, on est là, on est d'accord, Cristiano Ronaldo, 36 ans, ouais, Tristanos, Faktos, tout ça. Mais Modric, aujourd'hui, il mange la même chose que Ronaldo, c'est pas possible, parce que physiquement, ce qu'il fait à son âge, c'est extraordinaire, au poste auquel il est. On sait qu'il est fort, ça c'est pas un débat. Mais physiquement parlant, Modric, croate là, qu'est-ce qu'il mange chez lui que nous, on ne mange pas ? Franchement, comment est-ce qu'il fait physiquement pour tenir dans cette intensité-là, pour être là, pour récupérer des ballons, pour colmater, pour couvrir, je dis bien, ses latéraux, pour essayer de créer le surnombre défensif, pour aider ses joueurs ? Modric, franchement, c'est un leader. Croce, j'en parle même pas, techniquement, il est trop fin, il est trop fort. Donc du coup, t'as un milieu de terrain qui est indouchable, indéboulonnable, aujourd'hui, ils sont venus face à l'Atletico avec leurs deux pôles et leurs machins chouettes, là, ils se sont fait taper comme de n'importe quoi. L'Atletico, ils sont anormalement décevants, on va être très sérieux, ils ne proposent absolument rien. La seule action dangereuse qu'ils ont en 45 minutes, c'est un coup franc d'Antoine Griezmann. Et le pauvre Griezmann, il n'a pas été bon, il sort. Je sais pas, il est blessé peut-être, mais il n'a pas été bon, il sort. Le trio offensif n'a pas été bon. C'est un deuxième mi-temps, ils sont un peu intéressants quand les Félix, tout ça, ils rentrent. Mais sinon, dans le football en tant que tel, aujourd'hui, je suis désolé, le Real, ils sont venus, et c'est incroyable comment ils jouent dans ce championnat-là. Et jusqu'à présent, je cherche quelqu'un pour les déranger. Parce qu'eux-là, ils sont partis dans leur vitesse de croisière, ils sont inarrêtables, ils ne respectent personne. Ils jouent même avec de l'insolence. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'en début de match, ils te jaugent. Rang d'observation, parce qu'ils ont décidé, eux, de faire un rang d'observation. Allez, vas-y, viens. Viens, viens, viens. Essaye un peu, allez, viens. Et pa, ils sont sortis. Contre-attaque extraordinaire. Vinicius Benzema, but. Double de passe décisive pour Vinicius aujourd'hui. Il aurait même pu avoir un triplé de passe décisive aujourd'hui, sincèrement, Vinicius. Si Asensio s'était géré dans la passe, dans l'intervalle que Vinicius lui a mis, pa, pa, pa. J'ai dit ça, c'est Vinicius ou c'est Goutti ? C'est-à-dire, c'est qui cet enfant-là ? Moi, Vinicius, il va falloir qu'on m'explique. Moi, je commence à me dire que Vinicius, c'est Magic Basket. C'est like Mike. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il porte sur lui, qui lui permet de jouer au football de cette manière-là. Il est devenu trop intelligent, il est devenu trop fort. Il est devenu trop fort. Même les ballons en cloche qui tombaient avant, là où il agissait comme un clochard, maintenant, il agit comme une superstar. Le ballon tombe, il protège, il contrôle le ballon. Il relance l'action ? On parle de Vinicius, là. Franchement, tu regardes le match face à l'Atletico, il te bluffe. Il nous a tous bluffés. Il est juste extraordinaire. En plus, il a l'insolence maintenant de parler à l'arbitre. C'est bien, continue comme ça, mon gars, parce que franchement, aujourd'hui, c'est toi l'arme offensive de cette équipe-là. Vinicius, la passe qu'il fait à Benzema, ne la sous-estimez pas. Parce que ça veut dire que l'appel de balle qu'il fait, s'il vous plaît, ne le sous-estimez pas. Vous avez vu l'appel de balle de Vinicius ? Déjà, il a quitté son côté. Il est allé de l'autre côté. Il a demandé le ballon comme ça. Il a dit, s'il te plaît, mets-le-moi là. Il sait qu'il n'est pas hors-jeu. Il a la limite du hors-jeu. Mais au moment où il demande le ballon, il sait très bien dans sa tête, dans son subconscient. Et c'est ça, la marque des grands joueurs. Parce qu'à un moment donné, on va être très sérieux. Wayne Rooney, je me rappelle, une fois, il a dit que lui, une fois qu'il est dans les 30 mètres, il s'en fout des buts. Il ne regarde pas les buts. Parce que son instinct lui dit, où sont les buts ? Et Vinicius, son instinct lui a dit, où est Karim Benzema ? Il est à la ligne. Mais il y a des toccards, ils font des centres dévisés, ils font des centres points de pénalty. Vinicius, il n'est pas bête. Il sait où est Benzema ? Parce que l'Atletico, eux, ils sont bêtes. Ils sont tous montés d'un seul coup. Ils sont 4-5. Il n'y a personne qui cherche Benzema. Il n'y a pas un boy d'Atletico qui s'est dit, attends, je vais coller Benzema. Ils sont tous partis dans la surface de réparation. Pour marquer qui ? Benzema, il joue 45 minutes. J'espère que la rechute ou la blessure n'est pas trop grave. Parce qu'il a tout fait pour revenir pour le derby. Il a fait son match. Il a été excellent encore une fois pendant 45 minutes. C'est le refé. Voilà, je dis cette équipe-là, c'est une équipe de refé. En fait, c'est... Non, ils sont forts. Franchement, ils sont forts. Ils sont très forts. En fait, ils sont sereins. Défensivement, ils sont sereins. Ferland Mendy, dès le début du match, il l'a montré à Marcos Llorente. Aujourd'hui, tu ne passeras pas. Franchement, Carvajal, il se gère. Eder Militao, à la bas, rien à dire. Courtois, quand tu as besoin de lui, le peu que tu as besoin de lui, il fait l'arrêt. Que veux-tu de plus ? Ce Real-là est sur une série de 10 matchs d'affilée. 10 victoires d'affilée. Et ce n'est pas des petites équipes qu'ils ont tapées. Non, franchement, Ancelotti est en train de travailler. Marco Asensio semble être passé devant Rodrigo. J'ai l'impression, dans la hiérarchie, c'est à lui de se gérer maintenant. Asensio, c'est à lui de se gérer. Il a l'opportunité en ce moment d'enchaîner les matchs. Il faut que le boy soit plus dangereux. Asensio, il met un but. Il doit en mettre deux. Il doit en mettre deux. Il doit être plus rapide dans la décision, dans la surface de réparation. Asensio, si tu regardes bien, j'ai l'impression que quand il est lancé, il frappe de l'extérieur de la surface, il est lancé en une frappe. Quand c'est une touche, une frappe extérieure de surface, tout ça, il est très dangereux. Quand il faut rentrer dans la surface de réparation et avoir cet instant-là de finition un tout petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué. Parce qu'aujourd'hui, franchement, il m'a déçu sur certaines occasions, surtout en première mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été bon. Ça, par contre, il n'y a rien à dire. En deuxième mi-temps, il s'est géré. Il est venu, il a claqué son but. Lui, il a été beaucoup plus mobile, il a été beaucoup plus intéressant. Mais Asensio, il peut mettre beaucoup plus de buts. Cinq buts cette saison, pour le moment, en 15 matchs, ce n'est pas mauvais pour un Elie comme Asensio. Mais il peut faire beaucoup mieux parce qu'il y a de la place, là. Il y a de la place, franchement. C'est ça, c'est toujours entre lui et Rodrigo parce qu'on va être sérieux, il y a un golfeur, là. Oui, vous l'avez oublié, il y a un golfeur. Oui, il y a un golfeur, là. Gareth Bell. Gareth Bell. Oui, il est parti au Real, lui, toujours au Real. Il est là-bas, à Madrid. Il est là-bas, en train de manger des tapas, quelque part, en train de jouer au golfe. Je suis sûr et certain, Gareth Bell est là-bas. Mais Gareth Bell, c'est longtemps, je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas où est-ce qu'il est. En fait, pour être avec vous, je n'ai aucune nouvelle de Gareth Bell. Je ne sais même pas. Est-ce qu'il était sur le banc ? Il ne m'intéresse pas. Donc aujourd'hui, les Rodrigo et les Asensio, il y a quelque chose qui peut se jouer là-bas. Eh bien, Rodrigo, en ce moment, c'est lui qui est sur le banc. C'est Asensio qui joue. Asensio peut mieux faire. Il doit être un peu plus létal. 10 jours de repos pour le Real aussi, avant d'enchaîner deux matchs en trois jours. Si je ne me trompe pas, face à Cadiz à domicile et Bilbao à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. Cependant, en ce moment, ils vont très, très bien. Ils sont on fire. Les 10 jours-là de repos sont très bien pour Karim Benzema. Parce que Benzema, on souhaite qu'il soit de retour pour continuer sur sa lancer avec cette équipe-là du Real. Parce que cette équipe-là du Real, comme j'ai eu à vous dire, elle joue et elle marche comme un champion. Là, Fabien, on se capterait très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous Outsiders.